Le laboratoire de recherche sur le Maroc et le monde hispanique relevant de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir a organisé le mercredi 6 décembre 2023 la troisième édition de la rencontre d'auteurs hispano-marocains en présence du consul général d'Espagne à Agadir, M. Victor Franco-Garcia, du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Neji et des auteurs hispano-marocains. La faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir a accueilli aujourd'hui M. le consul d'Espagne à Agadir. Cette visite s'inscrit dans le cadre de renforcement de la communication entre le département des études hispaniques, entre autres la culture hispanique en général et les composantes culturelles et diplomatiques hispaniques. Cette rencontre constitue également l'opportunité de renouveler les liens de partenariat entre le Maroc et l'Espagne dans le cadre de la vision commune de promouvoir l'échange d'innovation et de connaissances au niveau de la recherche académique et scientifique. Notamment, c'est l'occasion pour les étudiants et les chercheurs d'échanger les points de vue et les expériences dans le domaine culturel, littéraire et créatif. J'ai eu l'occasion de visiter l'université Ibn Sokhor, la faculté des lettres, et je profite de l'occasion que Kulia TV m'offre pour vous adresser quelques mots et vous féliciter la magnifique université et faculté que vous avez. Je suis très émerveillé des ressources que vous avez. Aujourd'hui, quand même, je suis aussi, pas seulement en train de visiter la faculté, mais aussi je participe à la rencontre de littérature hispano-marocaine, de sauter hispano-marocan. Et je trouve que c'est une occasion magnifique aussi de comprendre les activités qui se passent à l'université et les dynamismes que, quand même, j'ai pu trouver ici. Le département d'Espagnol, il est un département très, très actif et je voudrais aussi vous rassurer que le Consulat général d'Espagne reste et demeure un partenaire de premier ordre. J'espère que cette rencontre ne sera pas la dernière et j'espère quand même participer à beaucoup d'autres activités qu'on pourra développer ensemble. Merci beaucoup et bon courage. L'objectif préconisé de cet événement est de mettre en avant l'importance de la diplomatie littéraire, culturelle et scientifique, de promouvoir les relations hispano-marocaines et en définitive créer un cadre réflexif de partage de connaissances, d'expériences et d'expertises, entrées avec enseignants, chercheurs, doctorants, écrivains et éditeurs sur la culture littéraire des deux pays. Cette édition s'est distinguée par la présence de nombreux étudiants de la licence, du master et de la formation doctorale. Et pour la première fois à la fin de cette rencontre, le débat fut lent et fructueux. Les participants ont abordé plusieurs thématiques et plus particulièrement la problématique de la langue espagnole au Maroc. En effet, c'était une occasion propice d'échanger de bonnes pratiques et de confronter les opinions avec les auteurs hispanos-marocains. Nous avons deux écrivains marocains qui sont Boussif, M. Mgrara, M. Alberto et un auteur ou écrivain qui est venu du Mexique, M. Mehdi Nusmodi. C'était une occasion pour les étudiants d'avoir des écrivains en face. À l'occasion de cette rencontre, le consul de l'Espagne s'est rendu le même jour au studio de la faculté dans le but de stimuler des partenariats fructueux dans le cadre de la formation universitaire et de la recherche scientifique, notamment à tisser davantage des liens d'amitié et de coopération sur le plan culturel, littéraire et scientifique entre l'Espagne et le Maroc.